Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Erythor, toujours votre homme serviteur. Marche de soutien pour la libération des séries qui débatent. Belle initiative, mais il faut que j'explique encore les choses. Il faut que j'interpelle encore toutes ces personnes-là qui sont dans ce télan de soutien-là. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas méchant, c'est bien pensé. C'est de bonnes gays. Mais est-ce que cela aide réellement la télan de Sidi Kijabaté ? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo-là. Parce que moi, on pourra dire que je suis contre Sidi Kijabaté, et ça c'est tous les jours qu'on me le dit, ce n'est pas bien grave. Mais Dieu seul sait que les vidéos que je fais là, bien au contraire, c'est pour aider Sidi Kijabaté. Je ne suis pas plus intelligent que vous, mais écoutez bien ce que j'ai à vous dire. On ne se prend pas le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous avez bien, c'est votre humble serviteur héritage. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Si tu es content, lâche mon pouce bleu pour ta joie. Bonjour. Bon retour, chers abonnés. Si tu es nouveau, abonne-toi, partage et commente, surtout donne ton avis en commentaire par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Concernant cette marche-là, concernant ce sitting-là, organisé par le général Makuso et certains membres de la Yorogan, qu'on dira amis de Sidi Kijabaté. Je répète encore que je respecte votre élan de solidarité. Je respecte votre soutien que vous apportez à la tisse Sidi Kijabaté. Mais en même temps, je vous interpelle parce que vous ne l'aidez pas. Parce que vous ne l'aidez pas. C'est vrai qu'on dira que Sidi Kijabaté est une star internationale, est une icône de notre musique africaine. Donc, lorsqu'il est en difficulté, il a besoin de soutien. Ça, c'est vrai et je respecte cela. Mais dans ce cas d'espèce, est-ce que vos actions vont arranger Sidi Kijabaté ? C'est la question que je me pose chaque fois quand j'entends les informations, ou même quand j'entends une nouvelle information sur le cas Sidi Kijabaté. J'ai suivi, comme vous, le direct du général Makuso qui avait dit qu'il organisait une marche pour la libération des Sidi Kijabaté. Je vais vous expliquer un truc simple. Jusqu'à preuve du contraire, malgré qu'on dise que moi, héritant, je suis contre Sidi Kijabaté, je n'ai pas fait une vidéo où je disais que Sidi Kijabaté était coupable. Aucune vidéo de ma part où je dis que Sidi Kijabaté est coupable. Donc, on doit le condamner. Jamais. Mais je viens juste dire, tous les jours, sur le sujet Sidi Kijabaté, en prison, que s'il est innocent, la justice va l'innocenter. S'il est coupable, il va assumer sa sentence. Chose que je ne souhaite pas d'ailleurs. Vous savez, Sidi Kijabaté n'est pas le seul individu qui a un problème avec la justice, mais n'a pas été le seul artiste à être en prison. Je vais vous prendre un exemple simple. Lorsque son ami, le frère d'âme, c'est-à-dire le chanteur MHD, a été cité dans un risque qui a coûté la mort d'un jeune en France, pour juste des questions d'image, même pas bien précises, on a soupçonné MHD d'avoir participé à cet risque-là, qui a conduit à la mort de ce jeune homme-là. Mais jusque-là, jusqu'aujourd'hui, MHD crie à son innocence. Les fans de MHD croient dur comme ça que MHD est innocent. Est-ce que vous comprenez un peu ? Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un faire une marche pour MHD, que ce soit en France comme en Guinée ? Non. Pourquoi pas ? Pas parce qu'on n'aimait pas MHD, pourquoi pas ? Parce que MHD n'a pas beaucoup de fans à travers le monde. C'est parce que ces fans-là savent que s'ils s'amusaient à faire ça, ils allaient empirer la situation de MHD. Et malgré qu'ils n'ont pas fait ça, MHD a fait plus d'un an en prison. C'est vrai qu'actuellement, ils sont en liberté provisoire. C'est vrai qu'ils sont en liberté provisoire. Mais il n'est pas encore innocent de l'histoire. Même si jusqu'à aujourd'hui, il clame son innocence-là, il est en liberté conditionnelle. Vous comprenez un peu ? Parce que la justice estime qu'il n'y a pas assez d'arguments, il n'y a pas assez de preuves pour l'innocenté. Est-ce que vous savez que, malgré qu'il soit en liberté provisoire, l'enquête suit son cours ? Est-ce que vous savez ça ? Mais la justice française a jugé bon que MHD devait rester pendant plus d'un an avant de penser à le libérer pour continuer l'enquête. Moi, la question que je vous pose, vous souhaitez que ce soit le même cas pour Sidi Kedjabaté ? Et c'est une prison malienne. C'est au Mali que Sidi Kedjabaté est en prison. Ce n'est pas en France. Où on dira que, bon, là-bas, on respecte les prisonniers, tous les trucs, les conditions sont réunies. Sidi Kedjabaté, votre ami que vous aimez tant, est cité, est soupçonné d'avoir battu son ex-compagne du nom de Mamacita. Que ces derniers-là soient en train de mentir, soient en train de... de créer tout ce buzz-là pour condamner Sidi Kedjabaté. Nul ne le sait. Seul Dieu le sait. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous avons suivi toutes les vidéos de toutes les personnes qui disent qu'elles soutiennent Sidi Kedjabaté. Aucune preuve n'est dit que cette fille-là-mant. On parle de photos truquées. Ce que vous ne savez pas, en fait, les photos que vous avez vues sur la toile-là, ce n'étaient pas des photos tirées. Ce sont des captures d'écran d'une vidéo que cette dernière avait fait. dans le temps. Maintenant, si c'est Sidi Kedjabaté qui a fait ça, on ne le sait pas. Mais ce n'est pas en faisant des marges. Ce n'est pas en multipliant des directs pour insulter Mamacita, pour insulter l'avocat de Mamacita, pour mettre en doute l'intégrité et le professionnalisme ou bien la carrière du juste qui a l'affaire, Sidi Kedjabaté. Que vous allez aider Sidi Kedjabaté. Non, vous vous trompez. Vous êtes en train d'enfoncer Sidi Kedjabaté aux enfers. C'est ça, cette vérité-là que beaucoup n'osent pas vous dire. Et moi, je vais toujours sortir pour vous dire. Sidi, vous balayez la présomption de doute de la manière que vous estimez que Sidi Kedjabaté est innocent. C'est comme ça, la famille de ces derniers-là Sidi Kedjabaté peut-être coupable. C'est lui qui est en prison actuellement. Donc la meilleure des manières, ce n'est pas de faire des marches pour demander sa libération, mais c'est de trouver les propos, la manière des émissaires pour aller négocier avec la partie adresse qui a porté plainte et qui fait aujourd'hui Sidi Kedjabaté derrière les barreaux. C'est de ça qu'il s'agit. Parmi vous, il y a beaucoup peut-être qui sont plus âgés que moi. Mais honnêtement, vous ne réagissez pas sagement. Vous multipliez les vidéos, vous multipliez les directs, vous multipliez les marches. Ça, c'est la KLM marche encore, c'est le KLM sitting. Sidi Kedjabaté est encore derrière les barreaux. Vous êtes en liberté. On vous dit simplement de trouver les voies et moyens, de trouver la manière pour pouvoir innocenter, pour pouvoir plaider auprès de la pseudo-victime, de la présumée victime. Vous dites non que c'est une menteuse, c'est une prostituée, c'est une fille aux meurs légères, elle fait tout ça pour nuire à la carrière des Sidi Kedjabaté. Vous êtes sûrs que vous connaissez l'histoire. Vous êtes sûrs que vous connaissez le fond de l'histoire. Et nous, et nous, qui sommes épris de paix et de justice, nous venons vous dire non, ne faites pas ça. Ne dites pas ce que vous êtes en train de dire là. Vous dites que non, on est contre Sidi Kedjabaté. Je vais vous dire une autre chose. L'avocate de l'apathie adverse, c'est-à-dire l'avocate de Mamacita, n'a pas encore perdu de procès depuis qu'elle en exerce. Écoutez bien ce que je vous dis. L'avocate de Mamacita n'a pas encore perdu d'affaires depuis qu'elle est avocate. Donc, c'est quelque chose à craindre. Vous comprenez un peu. Ça vous dit, si cette dernière est déterminée à faire couler Sidi Kedjabaté, elle va juger de tous ses moyens, de toute son influence, de toutes ses relations, de toute sa connaissance, pour que Sidi Kedjabaté croupisse derrière les barreaux. C'est ce que vous voulez ? Vous faites des marches, vous faites des sittings, vous faites des directs, vous parlez, vous parlez, vous insultez, vous rabouez l'apathie adverse. Mais Sidi Kedjabaté est toujours derrière les barreaux. Il a une carrière à poursuivre. Il a une carrière à poursuivre. Ne faites pas ça. Ressaisissez-vous. Parce que vous n'êtes pas en train d'aider Sidi Kedjabaté. Vous êtes de nu à sa carrière, de nu à sa vie. Il est encore jeune. Il n'a que 28 ans. Soyez un peu pris de sagesse et négociez avec l'apathie adverse pour trouver un terrain d'entente. Jusque-là, les avocats de Sidi Kedjabaté ne se sont même pas encore prononcés. Mais vous, vous êtes là, vous faites du bruit seulement. Réfléchissez et il est à parler. Ciao, ciao.